Le cadeau, voilà madame le mec qui allume en apprendu. Huida rouenait de ses cendres à l'occasion de la fête Gleko Koué 2017. Pendant une semaine, la ville et ses habitants se sont mis au pas de l'événement en initiant plusieurs activités culturelles et culturelles. Sur l'esplanade intérieure de Fort-de-France, lieu très symbolique, la liesse populaire bat son plein. Des groupes folkloriques de Huida et environ jouent des heures durant pour égayer les populations et les nombreux invités. Des danses à couper le souffle s'exécutent dans une parfaite harmonie. Cérise sur le gâteau le groupe Bourriens, qui a plus d'un tour dans son sac, a illuminé la fête par des danses chaloupées. Ici au Fort-de-France, comme partout dans la ville, la fièvre de la fête a tenu en haleine les filles et fils de la cité historique. Autre innovation cette année, le défilé de mode. Une initiative de Nadia Adanlé, styliste vivant au Burkina Faso. Moment d'émotion. Les mannequins ont tapé dans l'œil des membres de jury dans la tenue traditionnelle, tenue de créativité et tenue de soirée. Au décompte final, c'est le salon de couture Belle-Mère Adouvi qui a remporté le prix de la qualité de tissu indigo. Le public de Huida a eu droit aussi à la finale de tournoi Glekwekwe. Sans surprise, le premier arrondissement a fait le service minimum un but à zéro devant le troisième arrondissement. Le but de la victoire a été inscrit à la cinquième minute par Tia Mohamed. En remettant le trophée, François Zinsou a dit toute son admiration au jeu. La célébration eucharistique a aussi occupé une bonne partie dans les festivités. À Immaculée Concession Marie, l'honneur et choix à Mgr Roger Gombédi de dire en personne la messe. Dans son adresse, le paix célébrant n'a pas manqué d'insister sur la nécessité de vivre ensemble, socle à l'unité, pour prendre pied dans le développement. Devant l'archevêque de Cotonou, Roger Gombédi, la première autorité municipale a fait le vœu de vrai pour la paix. Monseigneur l'archevêque disait tout à l'heure que pouvons-nous donc faire pour notre ville ? Qu'est-ce que chacun de nous peut pouvoir faire pour cette ville ? Monseigneur, aucun sacrifice n'est grand pour sortir Huida, les sentiers battus. Je crois qu'à l'occasion de cette fête, nous prenons l'engagement de nous battre davantage pour faire régner la paix, la fraternité, la solidarité dans notre ville. La fête s'est achevée sous d'heureuses perspectives. Rendez-vous en 2018.